On considère qu'il est éjecté, donc qu'est-ce qui va se passer une fois là-haut ? Dans un premier temps, le satellite va attendre 15 minutes. Pourquoi il va attendre 15 minutes ? Parce qu'une fois qu'il est éjecté, on doit assurer aux lanceurs et aux autres passagers de ne pas les abîmer. Donc une fois qu'on est éjecté, avant d'ouvrir les antennes, on attend 15 minutes qu'ils soient assez loin de tous les autres passagers, assez loin du lanceur. Au bout de 15 minutes, si tout va bien, le satellite va déployer ses antennes, donc les 4 antennes qui vont communiquer avec le sol. Parce que vous savez que tout à l'heure, vous avez entendu qu'il y avait 8 antennes. Ce seront d'abord les 4 antennes qui seront utilisées pour la communication avec le sol. Et après, il va se mettre à émettre ce qu'on appelle un beacon. Un beacon, c'est une trame qu'on connaît qui va émettre toutes les 30 secondes avec des données qu'il va acquérir en direct de toutes ces house keep-in. C'est l'état de bonne santé du satellite qu'il inscrit dans cette trame. Donc après, cette trame qui est envoyée toutes les 30 secondes va être captée au sol. Donc soit chez nous ici au Latmos, soit par d'autres radioamateurs. Et c'est pour ça que la communauté radioamateur est importante pour nous. Parce qu'elle est partout dans le monde, dans tous les continents. Et donc, il y a un petit concours entre eux pour savoir qui sera le premier à capter cette trame. Et ensuite, avec cette trame, on va pouvoir savoir s'il est en bonne santé. Une fois qu'il sera au-dessus du Latmos, on va à ce moment-là commencer à communiquer avec lui. C'est-à-dire lui envoyer les télécommandes. Et la première télécommande est toujours assez passionnante. Savoir s'il va répondre à cette télécommande et s'il est en bonne santé. Donc ça, c'est ce qui va se passer demain midi, si tu vois bien, vers 13 ou 14 heures lors du passage du satellite au-dessus de l'Atmos. Et ensuite, on va passer sur une phase qui va durer entre deux semaines et un mois suivant les péripéties qu'on va rencontrer. Ce qu'on appelle la recette en vol. C'est-à-dire qu'on va prendre chaque sous-système et on va les vérifier un par un pour voir s'ils sont tous en bonne santé. Vous avez vu, il y en a pas mal des sous-systèmes. Il y en a pour la plateforme, c'est les premiers qu'on va valider. Et ensuite, il y a toutes les charges utiles, une par une. Donc en partenariat avec les constructeurs des différentes charges utiles. Ça, ça va durer entre deux semaines et un mois suivant l'avancée. Et après, l'exploitation. Oui, après, on passera dans une phase d'exploitation. Donc on va travailler avec certains industriels. Donc évidemment, on va leur demander de garder confidentielle la donnée. Parce qu'à un moment, le produit sort. Il faut vérifier que tout est bon. Et puis c'est nous qui donnerons un feu vert pour faire des choses ou non. Mais c'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, j'insiste. C'est aussi une question d'image. On ne peut pas publier ou dire n'importe quoi. On doit à un moment respecter certaines règles. Et ça, c'est logique, c'est rationnel. Alors, par contre, Emmanuel, une fois que tout est fait, est-ce que tu peux nous parler de la réception de données des deux antennes ? Elsa ? Et puis ça va... C'est Hermès. Et donc, comme le disait André Jean, 15 minutes après le dépôlement, on va avoir le satellite qui va commencer à émettre ses premiers beacons. Donc nous, on ne va probablement pas réussir les avoir. Donc les premiers, puisque le satellite sera trop loin du laboratoire. Donc nous, on va d'entendre vers 13h, si je n'ai pas de bêtises, pour avoir les premières télémesures au laboratoire. Donc on a une antenne sur le toit du bâtiment qui est capable d'écouter le satellite à 500 km d'ici. Et donc vous voyez évidemment les premières télécommandes qui serviront à activer différents systèmes du satellite. Donc les premières télémesures qu'on va recevoir nous donneront un premier état de santé du satellite. Actuellement, l'antenne, elle est pointée sur le premier satellite qu'on a en orbite, UVSQSAT. Donc tous les jours, l'antenne, elle reçoit des télémesures. Donc en gros, deux fois le matin et deux fois le soir. Et donc cette antenne-là, on va la rediriger vers InspireSAT. C'est notre antenne principale qui permet d'envoyer les télécommandes et de recevoir les télémesures. Et on va utiliser la deuxième antenne que vous avez peut-être vu sur le parking du laboratoire, l'antenne qu'on a baptisée ELSA. Et elle, on va la pointer vers UVSQSAT. Donc cette antenne-là, à terme, elle devrait partir à la Réunion afin d'avoir un autre site hors d'Europe pour pouvoir piloter le satellite, avoir une autre zone de visibilité. C'est parfait. Alors, on avait prévu quelque chose. Alors bon, j'ai été pris par des affaires. On a normalement activé le transpondeur audio du VESQSAT. Est-ce que tu peux nous dire si on a pu communiquer avec nos amis ? Oui. Donc ce matin, quand le satellite est passé pendant la présentation, le transpondeur qui permet de répéter des messages vocaux a été activé sur UVSQSAT. Et on a pu faire un contact avec nos partenaires dans le sud de la France. Donc ça a été un succès. D'accord. Alors, est-ce que vous avez enregistré pour nous le montrer demain ? Non, pas cette fois-ci. Dommage. On pourra le faire demain. Bon, mais demain, c'était pour le montrer. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est d'activer un transpondeur audio. Ça permet de faire une communication au niveau satellitaire, d'un point à un autre. Et puis, on voulait dire bonjour à Inspire, à InspireSAT. Demain, on va lui dire bonjour. Il va arriver. Il va arriver. Il va être bien là-haut. On peut dire qu'il est terminé et conclure. Je ne sais pas qu'on ne se puisse rajouter. Non, non, on est impatients. On est impatients. Et puis, on va donner la main à Pierre-Louis. Donc, le lien avec la partie radio est normalement. Là, on demande aux radioamateurs s'ils peuvent venir veiller avec nous demain. Et puis, on va donner la main à Pierre-Louis. Et puis, on va donner la main à Pierre-Louis. Et puis, on va donner la main à Pierre-Louis. Et puis, on va donner la main à Pierre-Louis. Et puis, on va donner la main à Pierre-Louis. Et puis, on va donner la main à Pierre-Louis. C'est parti !